Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sous ce ciel de nouvelle lune en gémeaux. Une nouvelle lune qui va se former le 6 juin 2024 à 14h38. Et ce sera un jeudi, jour de Jupiter, alors que Jupiter sera tout juste entrée dans le signe des gémeaux et que nous venons de passer la pleine lune en Sagittaire. Qui dit Sagittaire dit gémeaux. Le tout, tout ce petit monde, vous le savez, vous avez dû voir passer sur les réseaux qu'il y a un sacré alignement planétaire dans le ciel. Le voici face à nous. Et justement, Vénus, le relationnel, l'amour, les sentiments, le système de valeurs, les amitiés, le soleil, le rayonnement, la chaleur, le cœur, la lune, nos émotions, comment on se sent en sécurité, notre intuition, notre émotivité. Mercure, le mental, Hermès, le messager des dieux et Jupiter, Zeus, le dieu des dieux, se retrouvent tous ensemble en gémeaux. C'est sacré et c'est sacrément rare. D'ailleurs, vous avez dû le voir passer aussi, quelques jours avant, le 3 juin, si mes souvenirs sont bons, est une date dont Nostradamus nous a parlé dans ses écrits. Pour que ce grand monsieur, ce grand astrologue, nous en parle depuis son époque, c'est sacrément beau, sacrément rare. Le tout en maison neuve, quand on monte le thème, donc la maison du Sagittaire, la maison de Jupiter. C'est quand même incroyable, cette réunion. Toutes les planètes n'orbident pas à la même vitesse, donc elles ne passent pas le même nombre de temps dans les signes. Et là, elles se sont donné rendez-vous pour se retrouver en gémeaux. Je trouve ça toujours super émouvant, puisqu'en plus, on peut symboliquement se dire que depuis la formation du système solaire, depuis que le système solaire est ce système solaire, cette réunion est prévue. Une nouvelle lune, du coup, hyper mercurienne, puisque nous avons le soleil, la lune en gémeaux, donc chez Mercure. Mercure est chez lui. Il parle en direct live à Pluton. Vous voyez le trait qu'ils affichent, on va les creuser tous ensemble. Jupiter s'invite dans le game, alors qu'il était en taureau. Jupiter, il met un an à transiter les signes, donc ça y est, Jupiter est entré en gémeaux. Ça fait couler beaucoup d'encre aussi, surtout ce trigone. Vous voyez à Pluton, quand on met le curseur sur Jupiter, vous voyez ce trait qui descend sur Pluton. On pense à l'intelligence artificielle, on pense aux nouvelles technologies, on pense aux nouvelles découvertes et quelle est la place de l'homme et de l'être humain au milieu de tout ça. La question se pose, bien évidemment. Nous avons Vénus, le relationnel, l'amour, Aphrodite en gémeaux conjoints, exacts à cette nouvelle lune. C'est d'une précision incroyable, les vaillants. Et quand on monte le thème de cette nouvelle lune, elle est à 100 dents vierges à 28 degrés, donc presque à 100 dents balances. Tout ce beau monde se retrouve en gémeaux, en maison neuf. Et vous vous souvenez, lors de la dernière pleine lune en Sagittaire, le rendez-vous se passait aussi en maison neuf. Mais bon, il y avait beaucoup moins de monde en gémeaux. Il n'y avait que le soleil qui était à 2 degrés du gémeaux. D'ailleurs, très intéressant, la dernière pleine lune en Sagittaire se placait à 2 degrés de l'axe gémeaux-sagittaire. Je vous mettrai à l'écran l'image. Et là, qui c'est qu'on a à 2 degrés ? Qui c'est qui prend le relais symboliquement ce jour-là, bien précisément, à 7h-6, bien précisément ? C'est le maître du Sagittaire, c'est le maître de la maison neuf, c'est le lieu des dieux, c'est Jupiter. Donc, une pleine lune, Mercure, une nouvelle lune, pardon, mercurienne. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie. Que fout Mars, parce que ça me met dans un état assez important. Ok, d'accord, oui, il va commencer à former son carré à Pluton. Donc, il y a un trigger warning quelque part. Une nouvelle lune, du coup, hyper mercurienne, puisque le gémeaux, j'aime les mots, le mot précieux, le mot j'aime, et dans le game, ascendant vierge, donc Mercure, qui est aussi le maître de la vierge, est par deux fois dominant. Et quand on regarde le milieu du ciel, la direction à suivre quelque part, l'ascendant, c'est ce qu'on vient apprendre, le milieu du ciel, c'est la petite aiguille et la grande aiguille sur l'horloge. Donc, le milieu du ciel en gémeaux aussi, à 27 degrés. Donc, une nouvelle lune de communication, de reliance à soi-même avec le gémeaux, et à l'autre, c'est un signe d'interaction, le gémeaux. C'est le signe de la fraternité, de l'amicale. Et la vierge est un signe d'amélioration de soi-même. La vierge est reliée à la pureté, mais vous le savez, la pureté, c'est avant tout exprimer aussi simplement et aussi véritablement qui on est. Si vous êtes une Ferrari, ne roulez pas à la vitesse d'une deux-chevaux. Si vous êtes une deux-chevaux, n'essayez pas de rouler à la vitesse d'une Ferrari. Donc, on a deux signes mercuriens qui n'ont quelque part rien à voir, parfois l'un avec l'autre. Le gémeaux, c'est l'air, c'est la liberté, c'est la légèreté, c'est la fraternité, c'est l'enfant intérieur. Et la vierge qui est signe de terre, qui est plus tournée vers l'introspection, se parfaire, maîtriser son environnement. Et si elle ne maîtrise pas, elle tombe dans le contrôle. Mais ces deux signes sont reliés ensemble par le fait qu'ils soient dans un axe dit mutable. Et oui, la croix mutable fusionne le gémeaux, le sagittaire, la vierge et le poisson. Donc, ça bouge, ça bouge. La dernière vidéo que je vous ai faite sur la planète en sagittaire, je l'ai appelée que notre boussole intérieure ne devienne pas une girouette. Passer de la girouette à la boussole, passer du déterminisme à la liberté d'être, surtout avec un Pluton rétrograde en verso. Il va moonwalker jusqu'au Capricorne, mais il nous déconditionne de beaucoup de choses qui sont engrammées en nous-mêmes. Et j'ai l'impression que cette nouvelle lune, vous me direz en commentaire, on a quand même passé un début d'année dense, compliquée, lourde, beaucoup de remises en question. On est quand même en année 8 en astrologie, donc il ne faut pas déconner non plus. On sent cette présence de Pluton et cette énergie très scorpion qui plane autour de nous, puisque le 8 est souvent relié au scorpion. Et là, on a un espèce de bol d'oxygène. Et ça tombe bien, puisque le gémeau, c'est les poumons, c'est les mains, c'est les bras. On a Vénus, le cœur, le cœur sur la main, le cœur à portée de verbes. C'est hyper inspirant, bien sûr, pour si on est dans la créativité, si on doit parler de soi-même, si on doit un petit peu se mettre en avant. Vénus, Soleil, Lune, Jupiter, Mercure, écoutez, il faut y aller, quoi. Il faut parler de soi, il faut se mettre en avant, il faut s'exprimer à partir de soi, sans imposer sa vérité, sans être dogmatique, bien sûr. Je vous renvoie à ma dernière vidéo sur la pleine Lune en Sagittaire. Nous avons un nœud nord en bélier, affirmer ses valeurs sans lutter ni se battre contre elle, en Maison 7, donc la maison de l'autre, la maison du partenariat, et un ascendant vierge, mais une belle Maison 1 en balance, très intéressant, avec cette présence de Lilith sur le nœud sud. Vénus gouverne deux signes. Vénus, qui est dans le game, puisqu'elle est conjointe à la Nouvelle Lune, elle gouverne deux signes dans le Zodiac. Donc, dès qu'une planète gouverne à notre signe, c'est en résonance avec ce qu'il y a dans ces signes-là. Elle gouverne le taureau, et elle gouverne la balance. La balance qui est, pour cette année encore, le nœud sud. C'est pour ça que cette année nous invite à quitter l'inertie sclérosante dans laquelle nous met les autres, dans laquelle nous met la bien-pensance, se diriger vers une équité, un juste équilibre, conjuguer nos différences, et rencontrer l'autre sans s'oublier soi. Je n'ai pas vos thèmes sous les yeux. On peut bien sûr se voir en consultation, mais c'est important pour certaines personnes. Je pense notamment au nœud nord en lion, nœud nord en bélier, nœud nord en sagittaire. C'est une année qui vous propulse à affirmer votre égo, à poser vos coronesses sur la table. et ce n'est pas forcément facile quand on part, quand on a un malus au niveau de l'ego, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Nous avons quand même Saturne. Je pense à Saturne parce que c'est le maître, enfin, Saturne, c'est la planète qui est exaltée en balance. Donc, automatiquement, ça nous intéresse ce qui va se voir. C'est vrai que Saturne est en poisson pour deux ans et demi. Donc, on en a pour un moment. Mais du coup, les planètes ont continué à faire leur danse et elles se retrouvent toutes là en gémeaux. Donc, toutes les planètes personnelles, les planètes les plus rapides de notre système solaire vont se taper le carré à Saturne. Et vous voyez, Saturne est à 18 degrés. Cette nouvelle lune est à 16 degrés. Donc, c'est quand même proche. Et là, ça m'invite à penser à prendre du recul, prendre de la hauteur. Nous sommes en train de revoir et faire une refonte de notre structure personnelle. Nous sommes comme une plante qui a besoin d'un tuteur performant. Quand tu plantes un pied de tomate, tu ne vas pas mettre le tuteur à 20 mètres du pied de tomate. Tu ne vas pas le mettre trop près non plus. Et certains jardiniers vous diraient que parfois, il faut que la plante puisse aussi se développer elle-même et ne pas trop l'aider pour ne pas la fragiliser. C'est cette image qui me vient intuitivement sur ce carré Saturne nouvelle lune. Le gémeau, je le vois toujours comme un caléidoscope. Toutes ces facettes qui font de nous qui nous sommes. La dernière pleine lune en Sagittaire nous a invités à rediriger tout ça, à amener une forme de cohérence et de cohésion dans nos rêves, dans nos idéaux, quitte à nous mettre face à l'insatisfaction latente de notre vie à l'heure actuelle. Donc, OK, on s'est tapé ça. Et là, on arrive dans une fusion du conscient et de l'inconscient, du soleil et de la lune. Vénus, notre système de valeurs, ce qu'on aime, notre relationnel, mais aussi comment on arrive à s'encadrer dans le miroir devant cette multiple facette. est ce Saturne qui nous dit de prendre le temps, de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour intégrer et mettre en place très sérieusement Saturne, cet amas planétaire en gémeaux et le gémeaux est plutôt apparenté à la légèreté. Donc, on a un mix assez intéressant entre donner du corps à notre enfant intérieur, donner du corps à notre enfant intérieur, devenir le meilleur des parents pour notre enfant intérieur aussi, bien sûr. Je vais avec vous tirer quelques cartes pour voir quelle est l'invitation première de cette nouvelle lune. Se séparer, se séparer. Lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Ça peut être notre ancienne version de nous-mêmes. Mais de la distance, ça, c'est très Saturne. La distance, le fait de se séparer, c'est une planète qui est reliée aussi aux récoltes, au fait de couper. Luc Biget nous dit si bien que Saturne, c'est samedi, c'est le jour de Saturne et c'est le jour de toutes les fins et tous les renouveaux. Envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc, on est un peu, encore une fois, c'est cette image du papillon qui sort de sa chrysalide. C'est con si le papillon essaye de rester collé à sa chrysalide. Et cette idée où on a été face à l'insatisfaction de notre vie et on va mettre en place très sérieusement dans une discipline quotidienne, Saturne en maison 6, qu'est-ce qu'on fait le matin pour que notre notion de réussite, de liberté, de légèreté d'être puisse arriver et aujourd'hui développer sa légèreté d'être. C'est un acte subversif. Vous me connaissez depuis quelques lunaisons, j'ai que ça à la tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Faire une pause. Donc ça revient à cette idée de se recentrer, de prendre du recul, de se poser parce que ça peut être aussi trop de gémeaux, tue le gémeaux, entre guillemets. Le gémeaux est quand même hyper vif. On a une nouvelle lune très mercurienne avec peut-être beaucoup de mouvements, surtout dans la maison 9, en face de la maison 3, les grands voyages, les déplacements, l'apprentissage aussi. S'arrêter deux secondes et ouvrir un bouquin. Reprendre un bouquin et retravailler ses accords Toltec, par exemple. Vous voyez que nous dit la carte au cas où je regarde avec les synchronicités. Stop, tout va trop vite autour de toi. C'est marrant, ça me rappelle le mood dans lequel j'étais au début de la vidéo. Assieds-toi, inspire, expire. Vous voyez, ça c'est très gémeaux, c'est les poumons. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Ça tombe bien, nous sommes sous une nouvelle lune. Il n'y a pas plus introspectif qu'une nouvelle lune puisque c'est le soleil, la lumière de la conscience et la lune reflet de notre inconscient qui fusionne. Qu'est-ce qu'on peut, sur quoi on peut miser ? Qu'est-ce qu'on peut vraiment développer ? Sur quoi s'attarder selon les cartes pour cette nouvelle lune ? Oser, oser, vous voyez, oser, oser. une idée merveilleuse fleurit en toi. Nous sommes dans une suprématie mentale. Ça fuse, ça propulse, ça va dans tous les sens au niveau du mental. Donc, on se pose, on réfléchit et on se connecte profondément à soi pour voir cette idée merveilleuse qui fleurit en nous-mêmes. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de la créativité, il faudrait que j'ai votre thème sous les yeux. Je vous invite à aller voir dans votre thème où se place le 16e degré des Gémeaux pour voir dans quelle maison ça arrive. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui, là, détruisent. Nous avons cet aspect à Pluton, Pluton en bas. Vous voyez la petite planète rouge avec un R là en verso. Nous avons justement Pluton dans le game depuis la dernière pleine lune en Sagittaire qui fait remonter des peurs. Je vous ai fait une vidéo sur Pluton en transit dans ton thème en maison. N'hésite pas à aller voir en fonction de la maison qui transite où ça se place dans ton thème pour voir ces réminiscences, ces peurs qui remontent. Mais c'est pour renaître à soi-même éminemment plus fort. Inspire. Encore une fois, on nous parle de respirer. Tout l'oracle ne parle pas de respiration. Je vous rassure. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc, on se retrouve. J'ai vraiment cette image des pièces du puzzle. On les a enfin toutes retrouvées. Il y en avait peut-être sous les meubles qui avaient pris la poussière, etc. Cette pleine lune en Sagittaire, nouvelle lune en Gémeaux nous invite à reprendre toutes les pièces de notre peulze et vraiment assembler tout ça dans une scène et une juste cohérence. Le paradoxe est subjectif dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Demandez à une Vénus en Gémeaux quel est son état de cohérence et où commence le paradoxe. Il est partout, il n'est nulle part à la fois. Oui, d'un côté, ça peut partir dans tous les sens mais d'un autre côté, l'univers ne s'est pas cassé le cul à nous mettre autant de planètes en Gémeaux à ce moment-là avec autant d'amour. En plus, Vénus en Gémeaux, on verbalise ce qu'on aime, on verbalise à l'autre son amour, on ose verbaliser nos paradoxes, on ose dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous touche parce que ça fait trop longtemps qu'on est passé à côté de soi. On a quand même Chiron, le nœud nord et Mars en Bélier, le Bélier est en sextile aux Gémeaux, on a le feu et l'air qui fusionnent, qui se rejoignent, c'est quand même pas pour rien, on a le nœud nord à 13 degrés, on a cette nouvelle lune à 16. Donc vous voyez, c'est vraiment un vortex énorme qui nous est proposé ici. Vers où nous mène cette nouvelle lune ? Vers où nous mène cette nouvelle lune ? Quelle est la sortie du tunnel à viser ? Quelle est l'énergie à intégrer en nous-mêmes, à inviter dans nos vies sous cette nouvelle lune pour se retrouver à la sortie et aller après dans la saison du cancer ? Recevoir, se voir à nouveau. Et oui, on donne, on donne, on donne. Souvent, on reçoit des choses qui ne correspondent pas et s'aimer en dos du deck avec cette idée du gémeau des deux colibris. Très jolie, très jolie carte là-dessus. S'aimer, se fusionner. On avait une carte qui nous disait se séparer au début et j'entends toujours dans le mot séparer, tu te séparer, tu étais paré pour partir en fait. Il y a beaucoup de mouvements sous cette nouvelle lune et là, nous avons s'aimer, faire en conscience et recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accueille, accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue. La main, c'est aussi le gémeau. Vous voyez, on a des poumons, on a des mains, c'est très rigolo. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Oui, 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 pour certains, surtout avec ce nœud sud en balance et ce tri relationnel qui nous est proposé qui est assez dense. Recevoir, j'entends aussi se voir à nouveau. En même temps, on a sûrement un environnement amical et social qui est en plein changement. On a du monde dans les signes d'air. Les signes d'air sont justement reliés aux relationnels, aux amitiés, à l'amicalité quelque part et au duo, couple aussi avec le nœud sud en balance. Donc, si ce relationnel change, si nous aussi, on s'affirme, on se peaufine, on va vers plus d'intégrité et on affirme notre individualité, donc on devient indivisible, il est fort possible qu'on se retrouve à rentrer en juste interaction avec les autres et ça, c'est très gémeaux. Donc, on donne, on reçoit. D'ailleurs, ça me fait penser que Vénus est chez Mercure. Mercure est tout juste rentré en gémeaux quelques jours avant et il était chez Vénus, justement. Donc, vous voyez cette interaction. Mars est toujours chez lui mais il va bientôt rentrer en taureau donc chez Vénus. Vous voyez comme eux aussi, ils se reçoivent l'un l'autre en fait. Les planètes se reçoivent les unes les autres chez elles à tour de rôle. C'est quand même rigolo. je voudrais avec l'oracle pardon des artistes, l'oracle de l'art inviter, voilà, des artistes quels mantras, quels conseils ils pourraient nous donner sous cette nouvelle lune en gémeaux, donc en interaction au plus profond de soi-même, de ses paradoxes, de ses multiples facettes et à la rencontre de l'autre en face. L'ascendant Vierge qui nous invite à nous améliorer, à inviter dans notre quotidien un rituel soutenant, une discipline soutenante qui invite jusqu'à comment on range nos couverts. La Vierge, c'est ça. Comment on range nos couverts et est-ce que ça nous ressemble ? Comment on range nos vêtements et est-ce que ça nous ressemble ? Quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait en premier ? On ouvre les volets, on regarde dehors, on respire, on se sent vivant ou on reste sous la couette, on prend direct le téléphone et on regarde si on a des messages. Vous voyez ? Et on peut se retrouver tout en étant dans l'interaction avec les autres alors que le nœud sud en balance peut nous dire qu'on peut se perdre par la présence de l'autre. C'est très subtil, je trouve, cette nouvelle lune, ce qu'on capte ensemble, les vaillants, c'est assez subtil. J'espère que le bruit des cartes ne dérange pas trop. Donc, un artiste qui pourrait s'inviter. Il y en a trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Il y en a qui me font des feintes parfois qui tombent. Donc, je vérifie. Ok, j'en ai un. Ok. Alors, quel artiste s'invite pour nous dire quoi ? Donc, c'est Grayson Perry. Désolée pour la prononciation si vous voulez aller voir ce qu'elle a fait. gratter la surface jusqu'à avoir les doigts en sang. Art ou artisanat, c'est une question de sens. Soyez novateur, mais à l'ancienne. Vous voyez ce Saturne en lien direct avec le Gémeaux. Je vous disais de, voilà, cette structure Saturne, c'est ce qui est ancien. C'est aussi pour ça que ça tient la route. Peut-être, dans une certaine mesure, un nettoyage au niveau transgénérationnel, bien évidemment, quand on parle de cette planète. Gratter la surface jusqu'à avoir les doigts en sang. Les mains, encore une fois, avec les doigts, la main tendue, il y a une idée, ouais, de, je pense que c'est cette présence de Pluton au Trigone qui nous invite à vraiment aller voir sous la surface des choses, à aller gratter ces coins obscurs, engoncés, qui ne nous ressemblent pas, jusqu'à ce que, voilà, le sang, c'est notre ADN. Le sang, c'est ce qui nous ressemble. Donc, jusqu'à avoir les doigts en sang, bien sûr, au niveau symbolique. N'allez pas vous faire mal. Ensuite, est-ce que nous avons un autre artiste qui s'invite pour cette nouvelle lune en géant ? Nous avons Charles et Ray Eames qui nous disent ne planifiez pas vos journées, concevez-les. Je vous le disais justement avec Saturne, qu'est-ce que je fais le matin, en quoi ma routine quotidienne me ressemble ? Voilà, je ne vais pas les planifier bêtement sur mon agenda, je vais concevoir mes journées pour que jusque du lever au coucher, ça me ressemble. Cultivez votre sens pratique, ça c'est coucou la Vierge je trouve, on a le gémeau qui peut aussi nous faire aller dans tous les sens, donc la Vierge qui ramène le côté pratique. soyez inflexible sur votre flexibilité. Alors ça c'est très rigolo, on pourrait en faire une thèse, surtout que la flexibilité, la polyvalence c'est extrêmement gémeaux. Donc en même temps, j'ai l'impression que cette carte nous invite à nous dire attention, n'aie pas peur de te remettre en question. Sois inflexible sur le fait que tu puisses te tordre dans tous les sens et dans ce caléidoscope où tu te regardes, vois toutes ces facettes aussi cohérentes et aussi paradoxales soient-elles et n'hésite pas à aller tordre le fer là où tu as l'impression qu'il est vraiment très dur et je pense que c'est avec ce Saturne, ce côté, voilà comme je vous disais, transgénérationnel, ce qui est engrammé Saturne, c'est tout ce qui est dur et qui est dur, c'est l'ADN, c'est le carbone 14, c'est les dents, c'est les cheveux, c'est tout ce qui est là après notre mort, tout ce qui est extrêmement dur et solide et justement, il est vraiment très en aspect avec cette nouvelle lune en carré du coup, du poisson au gémeau, d'ailleurs, vous voyez bien que le poisson et le gémeau ont des glyphes qui se ressemblent et ce n'est pas anodin, ça a du sens, donc voilà, soyez inflexibles sur votre flexibilité, il y a cette idée de ne pas avoir peur de se remettre en question peut-être et de ramener de la fluidité, ramener de la légèreté là où peut-être on était trop dur, on était trop fermé, vous voyez, vous me direz en commentaire sur le discord ou quoi, comment ça se passe pour vous et est-ce que nous avons un dernier artiste qui veut bien s'inviter pour nous donner un conseil, un mantra pour cette nouvelle lune, ok, je l'ai, il y en a deux, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une, je vais prendre les deux, tant pis, alors ils sont trop sortis comme il faut on va dire, donc on a le corbusier qui nous dit, en théorie c'est parfait, en pratique ce sont des problèmes, gravez votre nom dans le béton, jouez-la collectif, alors en théorie c'est parfait, en pratique ce sont des problèmes, ça me fait vraiment penser à ce duo, j'aime aux vierges, surtout la vierge qui veut que ce soit parfait, qui veut maîtriser complètement ce qui est l'environnement, peut-être une invitation à se laisser aller aussi à la surprise, d'ailleurs que nous dit Uranus dans cette, ah oui il parle quand même Uranus, il parle, il est dans le game, il est en taureau donc chez Vénus alors que Vénus est complètement en tête d'affiche, en théorie c'est parfait, en pratique ce sont des problèmes, peut-être ce mix entre la théorie gémeaux et la pratique vierge, en pratique signe de terre, vierge et théorie mentale gémeaux, une invitation à, en fait on nous prévient que l'univers il nous dit oui c'est pas un mix facile de gérer le gémeaux et la vierge, mais dans l'un peut nourrir l'autre aussi et par exemple pour reprendre l'exemple comment on range ses couverts, vous pouvez vous dire ah ouais si je, mets les couteaux là et les fourchettes là ça va plus me correspondre, c'est une image bien sûr, aller plus loin, voilà c'est une image et en fait vous allez vous rendre compte que la taille du tiroir elle est pas adaptée, la forme du tiroir est pas adaptée à votre idée, donc ne vous heurtez pas non plus au principe de réalité, voyez juste cet enfant intérieur qui a voulu parler et essayer de le mettre dans le quotidien, de lui donner vie dans une certaine mesure. Ensuite on a Piet Mondrian, bah oui bien sûr, désolé si je me trompe dans la prononciation, la logique doit venir du cœur, putain le pétard de bordel, on arrête pas de parler de logique, de mental, et je vous dis on a la main sur le cœur, on a le cœur à portée de verbes, à portée de palabres, la logique doit venir du cœur, la vraie simplicité demande beaucoup de concentration, la simplicité, on va dire, c'est avec le côté vierge, le côté épuré, simple, aller à l'essentiel, la simplicité peut se voir aussi dans le gémeau, le côté léger, si je puis dire, qui n'a absolument pas un défaut, et demande beaucoup de concentration avec cet aspect à Saturne, ce n'est pas un travail superficiel que nous faisons sous cette nouvelle lune en gémeaux. Pour l'utopie, suivez la ligne droite, et ça, ça me rappelle, ça fait un écho bien sûr à la pleine lune en sagittaire, à cette flèche qui vise droit, cette cohérence intérieure qui nous est propre et qui est subjective. Donc voilà, mes chers vaillants, pour cette nouvelle lune en gémeaux qui nous invite à du renouvellement, qui nous invite à nous réaligner, qui nous invite à la cohérence, mais en même temps à prendre du recul, à amener dans la matière, dans le concret aussi, ces choses qui nous ressemblent avec ce Saturne en maison 6. Je vous souhaite une merveilleuse introspection lunaire. Prenez soin de vous. Biscosmique sur vos tronches. Sous-titrage Société Radio-Canada